La rivière Suwani Une plante spéciale qui pousse en Floride, qu'on a vue à plusieurs endroits, c'est la mousse espagnole, que certains appellent la barbe de vieillard. C'est une plante qui, malgré son nom commun, n'est pas du tout une mousse. C'est vraiment une plante de la famille des broméliacées qui pousse dans les arbres, des fois même sur les fils électriques. Elle n'a pas de racines, donc c'est une grande tige sur laquelle il y a plein de feuilles, de petites feuilles minces. L'ensemble rappelle vraiment des cheveux ou une barbe. Pour se nourrir, la plante va capter dans l'air les nutriments dont elle a besoin et aussi l'eau, donc l'humidité de l'air et la pluie. Yeah! Oh yeah! Comment t'as fait? Le truc de l'analyse. Oh mon dieu, c'est beau! Un lézard épineux de l'Est, que Myriam avait reconnu tantôt. Allô, petit chou, c'est beau ta gorge bleue! Il est beau! On s'est arrêté pour dîner sur le bord de la rivière Souani. Et là, pendant qu'on mangeait, Jean-François, il y a vu quelque chose qui bougeait par terre. Quelque chose qui se promenait et ce n'était pas un petit oiseau. Donc, il est monté là. Et quand je me suis approché, j'ai vu que c'était un lézard. Il est monté sur le tronc. J'ai essayé de l'attraper en vain. Je suis revenu voir Myriam. Je lui ai dit que j'avais vu un lézard. Bredouille. Bredouille. On ne peut pas être bredouille à la fois le bestiole. Là, je suis revenu. J'ai refait le tour de l'arbre. Je l'ai revu. Il se faisait chauffer au soleil. Et puis là, j'ai réussi à l'attraper. Je l'ai attrapé. Puis tout de suite, quand je l'ai montré à Myriam, elle était très contente. Et elle l'a reconnu! Oui! C'est un lézard épineux de l'Est. Très beau lézard. Puis nous, on a une femelle. Les femelles, elles ont plusieurs lignes foncées sur le dos. Et si on regarde sous le lézard, les mâles, elles ont des grosses bandes bleues cerclées de noirs. Tandis que les femelles, elles ont juste des petits spots bleus qui ne sont pas cerclés de noirs. Puis nous, on le voit super bien sur sa gorge. Ici, elle a deux petits spots bleus tout petits puis ce n'est pas entouré de noirs. Puis lézard épineux, on le voit que ses écailles sont en pointe. Puis quand on les touche, c'est vraiment... C'est piquant. C'est piquant. Oui, c'est vraiment piquant. Un beau petit lézard qui est commun dans la moitié nord de la Floride où on se trouve encore. Oui. Fait qu'on va procéder à sa relâche. Oui! Merci lézard épineux. Merci lézard. Lézarde. Parce que c'est une fille. On commence notre cinquième journée en Floride. Comme vous voyez, il ne fait pas super chaud. Je ne vais pas voir bien. On a une tête frilleux un petit peu. Mais on est dans le nord de la Floride. Oui, nord-ouest. Oui. Fait que là, on se demande si on ne ira pas flyer. Descendre plus rapidement vers le sud. Oui. Ou reste. Parce qu'il y a des belles choses à voir ici aussi. Mais on va manquer de temps si on descend trop tranquillement la côte. C'est ça. Il y a des choses qui sont juste dans le nord de la Floride. Oui. D'autres partout. Puis d'autres dans le sud. OK? À suivre. Chin chin. Chin chin. Dans-tu du plastique noir? Regarde, Annelies. Tu sais qu'ils ont fait le nom. Ah! C'est un maoul! Allô, tu mâles! T'es beau! Pis l'autre... Regarde, il y a du blanc en dessous. Ah, t'es beau! Aux divers endroits où on se promène, on voit surtout des anolis bruns. Petit anolis qui est variable en motif. Il est toujours dans les teintes de brun. Des fois, il y a une belle ligne dorsale pâle. Des fois, c'est plus des petites taches foncées. Il y en a à terre, il y en a sur les arbres, il y en a même, j'en ai trouvé en dessous des morceaux de plastique. Toutes les fois que ça bouge, on regarde pis c'est souvent ça. L'anolis brun, il y en a partout. Apparemment, il est introduit. Il vient des Bahamas, ce qu'il boit lui avec, mais on est dans le nord de la Floride pis on en voit beaucoup. Il y en a même un qu'on a tiré sur son fanon gulaire. C'est les mâles qui ont ça pis c'était beau, c'était rouge. Le fanon gulaire des anolis mâles sert à intimider les autres, dans le fond, pour marquer leur territoire. Il sert aussi pour les parades nuptiales, pour attirer les femelles. En tout cas, nous, ça nous a séduit. Puisque j'en ai dans le nord, il s'est dérivé en dessous. Mon Sous-titrage ST' 501 Oui! Donc hier, on a terminé ça en allant au parc John Chestnut Park. Il y avait des belles passerelles de bois pour visiter les marais. Et devinez ce qui s'est passé. On a vu plein de choses. On a vu notre premier alligataire. Eh oui! Eh, le premier alligataire! Un gros alligataire. Il a fallu que je retiens du J.F. parce qu'il s'en allait sauter dans l'eau. Oui, c'est vraiment... Je pense que c'est mon animal préféré. Moi, je ne pensais pas que c'était gros de même. Oui, c'est vraiment impressionnant. Non, c'est plus gros que ce que je pensais. C'est extraordinaire. On l'a vu. Il avait l'air à manger quelque chose. Oui, sa bouche, elle bougeait. Il est parti au large se baigner. Puis une belle tortue à ventre rouge de Floride. Belle grosse tortue, facile à reconnaître. Sur le dessus de la carapace, on voyait bien les grosses bandes. Chaque écaille, à peu près une grosse bande pâle rougeâtre habituellement. Puis c'est une tortue qui est végétarienne à l'âge adulte. Effectivement, on l'a vu manger des plantes aquatiques. Apparemment que ça mange aussi des espèces de plantes introduites. Ah, elle est utile, cette tortue! Plein d'oiseaux, puis c'était vraiment trippant. Puis après ça, on est venu dormir ici au parc Maximo. Très beau parc, sauf que... Sauf qu'on s'est un petit peu fait à voir, parce que quand on est arrivés, il faisait noir. Puis là, on essayait de lire les pancartes, puis on a vu stationnement permis 48 heures. Ça fait qu'on s'est dit, crime, c'est bien le fun, on va pouvoir dormir ici deux nuits. Tout est beau, on s'installe à une place tranquille. Puis là, à 2h du matin, toc, toc, toc. Alors, à 2h du matin, petit réveil. Ouais, on a entendu toc, toc, toc. C'était la police. Et à ce qui paraît, on n'a pas trop compris pourquoi, mais on n'avait pas le droit d'être stationnés là. Donc là, on s'en va à un autre endroit qu'ils nous ont suggéré. Suggestion de la police. Ah. Je sais pas où c'était écrit. C'est pas trop clair, mais bon. Ça a l'air qu'on n'avait pas le droit d'être ici. Ça fait qu'ils nous ont suggéré d'aller dans une halte routière sur... Le pont, là-bas. C'est comme un gros pont. Un grand pont qui termes pas. Puis de chaque côté du pont, il y a des haltes routières. Ça fait qu'on est allé dormir là. C'est moins chic un peu, là, mais bon. Oui, il y avait beaucoup de bruit et tout, mais on a réussi à dormir quand même. Puis là, bien, aussitôt qu'on s'est réveillés. Ce matin, on est revenus au parc, maximum, pour déjeuner. On est ici présentement. On s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il faisait noir, puis là, on essayait de deviner de quoi ça a l'air. Puis finalement, c'est encore plus beau que ce que je pensais. Puis au parc Maximo, on a vu des choses intéressantes. Une autre sorte de coquerelle. Une coquerelle avec des ailes. Avec des ailes. Celle qu'on avait vue, l'autre espèce, vue précédemment, n'avait pas d'ailes. Elle était pas mal foncée, uniforme. Elle sentait le cyanure de... je ne sais pas quoi, ça brûlait le nez. Mais celle-là, elle avait des ailes à l'âge adulte. Puis elle sentait le pipi. Elle sentait le vieux pipi et pourri de deux jours. Mettons que tu pisses dans un linge, tu l'as scoyer ça deux jours, tu le dessins. Ça sentait ça. C'est son moyen de défense. Ah, que les coquerelles... Il y a un écureuil qui s'en va pogner nos affaires. Ah, on va aller voir l'écureuil. Puis on a trouvé, terminé ça en disant que... Évidemment, on ramasse des coquillages de temps en temps. On ne les identifie pas tous sur place. Mais on a vu des mulettes. Oui. Hier, puis des coquillages de mulettes. Puis des gros escargots. Oui, vraiment gros. Plus gros que mon poing, là. Oui. Fait que là, c'est quoi le plan? On va... On va aller à la plage aujourd'hui. Parce que depuis qu'on est partis, on n'a comme pas arrêté. Puis là, on a aussi le goût de relaxer un peu. Fait que ça va être la journée relax-plage. Oui. Mais on va peut-être voir des animaux aussi. On ne sait pas, là. Ah, on va voir. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada